Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 30 octobre 2023, c'est M. Dibikovic et Fmicro du cabinet Lincoln International Training Center. En ce moment, je suis en Chine pour rencontrer les partenaires, pour faire des formations, pour analyser un peu plus profondément les partenariats pour les Africains et les Ivoiriens. Voilà, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Ce que j'ai vu ici, ça dépasse ce que j'ai imaginé. On dit que la Chine est développée, mais la Chine est hautement développée et les universités sont du prestige. Au lieu d'aller au Canada, 8 millions, 10 millions, 15 millions, aux Etats-Unis, 20 millions comme scolarité, ce qui va faire souffrir énormément vos parents, vous pouvez opter pour la Chine. C'est un pays de rêve en matière d'éducation, logistique, commerce, management, business administration et tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai vu de mes propres yeux, c'est pourquoi je vous parle. Au-delà même de l'aspect de, je suis un cabinet quand même qui fait l'intermédiation, je voudrais vraiment conseiller à tous mes frères et soeurs de la Côte d'Ivoire et d'Afrique, venez étudier en Chine, ils sont des universités de prestige et puis moins chers parce que le gouvernement a mis en place une politique pour permettre à ce que les études soient moins chères. Vous voyez, mais vous êtes en train de toujours penser Canada, Etats-Unis, c'est même pas ce que vous avez vu là-bas. Peut-être que ces pays-là se présentent à vous, c'est pourquoi, je comprends. Mais ce que j'ai vu ici, ça va au-delà même de l'imagination que nous avons. Les gens parlent de Chine, InfoPay, Shintok, je n'ai même pas vu les marques de Shintok qu'on voit à Abidjan, je ne l'ai pas vu ici. Parce qu'ils sont à un certain niveau de développement, des portables que vous n'avez jamais vu à Abidjan sont ici et puis qui rivalisent avec les grands portables, les grands marques dans le monde. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai demandé Techno, on ne connaît même pas Techno. J'ai demandé Itel, on ne connaît pas Itel. Ils ont fabriqué Itel pour l'Afrique parce qu'ils pensent à nous. Ils savent qu'on ne peut pas payer leurs portables 500, 600, 700 000. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça qui a gâté un peu l'image de la Chine. Mais je vous dis que je suis venu, les universités que j'ai vues ici sont bien au-delà de l'imagination en matière de technologie, tout ce que vous pouvez imaginer. Je souhaite que vous puissiez penser à venir étudier en Chine. Une scolarité de 800 000 dans une université de haut prestige, imaginez un peu. Alors que cette même université, si on en voit au Canada, vous allez payer 8,9 millions. Il y a des ascenseurs dans tous les bâtiments. Je veux dire, et puis leurs cours se font avec la haute technologie. J'ai vu, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. J'ai vu, donc tous ceux qui hésitent à venir en Chine, vous êtes en train de faire une belle erreur. Un jour, vous allez vous rendre compte que j'étais en train de vous donner des informations de votre vie que vous avez négligées. Là, je suis dans le hall. Je suis dans le hall de l'université, il y a un peu de hall. Et ça, c'est l'un des hall. Les autres halls sont encore plus beaux que ça. Il y a des grands écrans. Je veux dire, ils ont misé sur tout ce qu'il faut pour qu'un étudiant s'épanouisse académiquement parlant. Pendant ce temps, vous, les Africains, vous n'êtes même pas pleineux de quoi manger. Vous ne voulez vous étudier dans les grandes universités. La Chine, vous a cette opportunité, vous êtes en train de critiquer. Vous n'avez jamais vu. Vous savez, vous n'avez jamais vu, ne critiquez pas. Moi-même, je suis venu, j'ai vu. J'ai vu tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi-même, j'ai vu. J'ai vu comment les entreprises sont développées. J'ai vu beaucoup de choses pour lesquelles je me pose la question. Mais pourquoi un Africain ne veut pas venir étudier ici alors que les universités sont moins chères et plus prestigieuses, plus prestigieuses, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'universités qui coûtent les 8 millions, 10 millions aux Etats-Unis. Franchement, je vous invite à ne pas hésiter à venir vous inscrire pour le procédure de bourse d'études vers la Chine. Ce sont des bourses garanties. Nous sommes en scène de signer un partenariat avec cette université dans laquelle je suis pour permettre aux étudiants de venir étudier la logistique. La technologie, l'informatique et bien d'autres choses. Il faut que c'est un cri du cœur. C'est une annonce que je donne à tous les jeunes Africains et Ivoiriens. Ne négligez pas la Chine à cause de tout ce que vous avez entendu dans les médias. La Chine est sale. Moi, je n'ai pas vu un bout de papier à terre. Et puis, ils sont disciplinés de telle chose qu'il n'y a pas de bouts de papier qui traînent dans le sud du sol. J'ai vu ça. Donc, je me dis, mais avec tout ça, tout ce potentiel-là, et puis les universités moins chères, qu'est-ce que les jeunes Africains attendent pour venir étudier ? Qu'est-ce que vous attendez pour venir étudier ? Je suis dans le hall. Ce n'est même pas que je suis en Chine. Ce n'est pas que j'ai entendu ces informations-là de certaines personnes. Moi-même, je suis venu, j'ai vu. Il y a passé plus de 40 jours ici, j'ai vu. De ce que je suis en train de vous dire, j'ai vu. La technologie est vraiment développée. Venez en Chine étudier. Ça va vous arranger vous-même. Venez en Chine étudier. Vous allez payer moins cher. Il y a des formations de qualité, mais qui dépassent pour ce que vous avez imaginé aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. C'est ce clé de cœur-là que je vais vous donner. Je vais vous donner d'autres informations pour bien plus tard. Mais aujourd'hui, je tenais franchement à vous rassurer. Et venez vous inscrire au cabinet Lincoln International Center, parce que nous avons signé des partenariats officiels avec des universités, avec le gouvernement chinois, pour vous garantir des beaux études, pour que vous puissiez venir étudier sereinement, avec la joie, le bonnet, sans trop fatiguer financièrement les parents. Franchement, c'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie et on a à plus. J'espère que vous avez compris le message.